Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au magasin Maison du Monde de Herblay pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Je vous propose qu'on découvre ensemble les nouveautés. C'est parti, je vous emmène. Donc voilà, arrivé, on va découvrir ensemble tous les univers. Il y a trop de choses adorables. Ah tiens, c'est marrant, j'ai le même. J'ai exactement le même photophore chez moi. Il est à 7 euros. C'est un petit stand déco. Vous avez ici des gourdes à 14 euros, 50 centilitres de contenance. Full inox. Les petites tasses, les petits mugs à espresso. C'est 25 euros les 4. Et ici, les maxi boîtes comme ça font miroir, elles sont à 33 euros. Elles sont balèzes. Petite desserte que vous voyez là, elle est à 80 euros. C'est la Paola, elle fait hyper rétro avec ses 4 roulettes. Pour les dimensions, on peut regarder. Alors, desserte en vert, métal doré. 74 centimètres de hauteur, 39 de diamètre. Le fauteuil que vous voyez là, c'est le Kant à 419 euros. Et le super beau canapé, 4 places que vous voyez là, 3, 4 places. Il est à 629 euros. C'est le Elmo. Et je vous propose qu'on découvre ensemble les dimensions. 85 centimètres de hauteur, 2 mètres de longueur et 82 de profondeur. La couleur, elle est sympa en marron. Par ici, on a une magnifique commode. C'est la Manufacture, 529 euros. C'est style industriel en bois de manguier massif et en métal. Il y a 3 tiroirs. Alors, pour les dimensions, c'est 80 centimètres de hauteur, 1 mètre 10 de longueur et 45 de profondeur. Côté, on a la Loreto en canage. Canage en rotin, 499 euros. 85 de hauteur, 95 de longueur et 45 de profondeur. Donc, pareil, 3 tiroirs. Et pour finir, vous avez le modèle Simone à 300 euros. Et alors là, c'est 84 de hauteur, 80 de longueur et 40 de profondeur. Vous voyez là, les petits empiècements de toile de jute. C'est pas mal. Oui. Des belles commodes. Et c'est tout de suite à l'entrée. Le fauteuil ami, ici, il est à 209 euros. Et vous avez un autre petit buffet de porte à 250 euros. Avec la petite tablette. En vert. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. C'est sympa. Alors, 80 par 80 et 40 de profondeur. Et c'est du bois de freine. Vous me disiez que c'est du bois véritable. Le look, il est pas mal. Alors, juste pour info, pour tout ce qui est déco de Noël, tout ce qui est étiqueté d'une pastille, ça passe à moins 50%. Je donne l'exemple. Est-ce que ça, ça passe à moins 50 ? Les petits mugs, non. Malheureusement. S'il y a les boules, c'est surtout les décos de Noël. Alors, voilà. C'est 4 euros. Ça passe à 2 en caisse. Vous voyez, c'est... Cette image. Il y a plein de choses encore. En rayon. Par ici, on a un jeté de canapé. Regardez comme c'est... 127 par 152. Il est à 50 euros. C'est de la maille chenille. Et les coussins rouges en suédine, c'est 11 euros. 40 par 40. Ces coussins aussi avec les plumes, ils sont à 23 euros en velours. 40 par 40. Le fauteuil que vous voyez là en cuir, il s'appelle Kaoma. Il coûte 400 euros. Cuir marron. 75 centimètres de hauteur, 66 de longueur et 74 de profondeur. Et ce fauteuil, il est à 300 euros. Alors, celui-ci, c'est le Tikao. C'est un fauteuil en rotin tressé. Matière naturelle. Bonjour. Regardez la petite table basse, le bout de canapé. On va regarder si on trouve le prix ici. C'est 40 euros. Les deux vont bien ensemble. Les petites pommes. Ding ! 3 euros la pomme. Je sais que ça me fait fureur. Vous avez des bougies ici. À 16 euros. Les petits vases en céramique, ils sont à 10 euros ici. Les poufs. Je pense que ce sont des poufs coffres. Ils sont à 70 euros. Oui, tout à fait. Ce qui est bien, c'est que du coup, c'est scellé de ce côté-là. Je vois mieux comment ça s'ouvre. Je n'ai pas la dimension. Ici, regardez, il y a des gros coussins. En 60 par 60, ils sont à 30 euros. Je vais en sortir un. Regardez, ils sont grands. Là-haut, vous avez des lampes de table avec les pieds en bois à 30 euros. Regardez. C'est du tissu en coton ici, 30 euros. Les poufs moutons, ils sont à 55 euros. Tabouret à bouclettes, écrus et métal noir. Les pieds, ils sont en métal. C'est bien ce que je pensais. Les miroirs Raffia, ils sont à 30 euros. Ils font 52 diamètres, ceux-là. Les boîtes que vous connaissez bien maintenant, c'est une gamme permanente, elles sont à 13 euros. Elles sont à 13 euros. Ça, c'est des distributeurs à 6 euros. Et les chandeliers de trois branches, ils sont à 23 euros. Par ici, on a des jolies bonbonnières en cristallin. Elles sont à 10. Joli, ça dans une salle de bain pour mettre des petites boules de coton, des choses comme ça. 67 par 97, le miroir cristallin. Ici, il coûte 150 euros. Regardez le cadre. Il est peint en couleur argent. 100 euros, ouais. 150 euros, le miroir. Et la suspension dorée, ici, elle est à 60 euros. Elle fait style un peu fouet, oriental, indonésien. Je ne sais jamais trop. Donc, 60 euros, celle-ci. Et celle que vous voyez là, où est-ce que j'ai le tarif ? Là, je vais essayer de le trouver. C'est 40 euros. Vous voyez, c'est du vert avec des petites feuilles dorées. L'étagère Carmela, étagère en Polonia et canage en rotin. Elle coûte 80 euros. Elle fait 60 centimètres de hauteur. 50 de largeur et 20 de profondeur. Elle est comme ça. À côté, on a une autre étagère arrondie à 50 euros. Est-ce que je peux vous donner les dimensions ? C'est une étagère ronde déstructurée. 62 de hauteur, 70 de longueur et 16 de profondeur. La toile, ici, est à 40 euros. 70 par 70. Ici, vous avez une déco murale en métal noir à 35 euros. Il y en a plein des déco murales. Ici, si vous en cherchez, il y en a énormément dans les dorés, dans les noirs, dans les bohèmes. Celle-ci coûte 45 euros. Et là, on a encore un autre style, ici, à 60 euros. Vous voyez, il y a du doré. Il y a un peu de perles aussi. Dans un autre style, vous avez celle-là, toujours en doré. C'est 60 euros. Et celle du dessus, elle est à 40 euros. Vous voyez, avec des empiècements de velours. Lampe de table, 18 euros, celle-ci. Avec le pied en MDF, blanc peint. La bajour, il est en lin. Vous avez ce modèle boule à 26 euros. Céramique, le pied. La suspension rétro, elle est à 100 euros. Là, il manque une boule. Il y en a 5 au total. Et celle-ci, avec les petites perles diamants, c'est 90 euros. Celle-ci, sur métal noir, elle est à 55. Dans des belles suspensions, il y a tous les styles. C'est ça qui est bien chez Maisons du Monde. C'est qu'il y a vraiment tous les styles. Si vous aimez oriental, doré, naturel, bohème. Il y a vraiment tout. Celui-ci est à 65. Et on en a un autre ici, à 80. Et celui du milieu est à 45. Il y en a celui-ci aussi à 60. Là, je ne vois pas le prix d'ici. Ah, c'est 70, celui-ci. Celui-ci, je ne vois pas le prix d'ici. Vous voyez, il y a du choix. Là, on a encore des lampes de table à 50 euros, avec le pied en bois, en bois sculpté. Elles sont grandes. Il y en a celle-ci, à 30 euros, avec le pied en céramique. Allez, je vous propose qu'on continue. On a encore des lampes de table ici, à 40 euros, avec le pied boule, en vert, un peu miroir. Le buffet, c'est le Gatsby. Il coûte 499 euros. Alors, c'est du effet doré. Qu'est-ce que c'est comme... C'est du manguier massif. Il fait 81 de hauteur, 1,17 m de longueur et 45 de profondeur. On a des petites tables ici. Ce sont des bouts de canapé à 33 euros. Ah, oulala ! On va faire un doucement, hein. C'est dangereux, ça. Voilà comment ça se présente. Ça fait rétro. Ça fait très rétro. Et pour la taille, c'est 46 de hauteur et 40 par 30 pour la dimension de la table. D'éco Mural Fleur, c'est 23 euros. Et le miroir que vous voyez là, un peu soleil en métal, il est à 75 euros. Vous avez ici des photos fort singes, tout dorées, à 9 euros. Et on a ceux-là en céramique peinte, à 7 euros. Il y a beaucoup de dorés, hein, cette année. Chez Maisons du Monde, c'est incroyable. Avant, il y avait... C'était plus disparate, là. Il y a beaucoup, beaucoup de dorés. Ici, les petits palmiers, ils sont à 26 euros sur un pied en marbre. Tout en métal. C'est une déco à poser. Il est toujours dans le doré. Il y a ce miroir à 20 euros. Je n'ai pas le diamètre. C'est pour ça que je ne vous le donne pas, d'ailleurs. Autre palmier avec des plumes, c'est 11,30 euros. Toujours en doré. Il y a un iguane qui descend le palmier. Ici, vous avez un poisson qui coûte 50 euros. Poisson à poser. Allez, le miroir que vous voyez là, c'est le Cécilie. Il fait 70 centimètres de diamètre. Et il coûte 45 euros. Doré et velours. Regardez, là, il y a des nouveaux miroirs. Alors, c'est du doré, mais ce n'est pas un doré franc comme ce qu'on a l'habitude de voir. C'est doré argenté. Celui-ci, il coûte 60 euros. Oui, il fait 90 centimètres de diamètre. Vous avez encore une suspension ici. C'est la sphericalia, elle est à 55 euros. Est-ce qu'on a le diamètre ? 50 par 30. 50 de hauteur et 30 de diamètre. Et la maxi-suspension ici, en jaune mère, elle est à 240 euros. Celle-ci, elle est immense, par contre. C'est 70 par 70. J'ai un peu, c'est 4 fois plus. La pâte-terre en bois de manguier métal, c'est 50 euros ici. Allez, on arrive côté art de la table. Côté art de la table, vous avez ici des plateaux à 40 euros. Donc, tressés. Je n'ai pas le diamètre, malheureusement. Les plats de présentation pour Noël, si vous en cherchez, sont à 25 euros en forme de sapin. C'est de la porcelaine. La gamme de verres Bohemia, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est hyper brillante. C'est 6,99 euros le verre en 30 centilitres de contenance. Vous avez ceux-là aussi à 7,99 euros. Ceux-là qui sont encore différents. À 7 euros le verre. En iridescent, vous avez les verres à pied à 4 euros. 4 euros aussi les flûtes. Vous voyez comme ils brillent. Un rêve. Ici, on a cette gamme aussi de vaisselle. Le saladier que vous voyez là, il est à 17 euros. Faïence. Vous avez les petites assiettes creuses à 7 euros. Celles-ci, elles sont à 8. Je vais regarder un petit peu les consoles si vous voulez. La Cincinnati, elle est à 300 euros. C'est une console, un tiroir en métal noir et manguier massif. Je vais vous donner les dimensions. 82 hauteurs, 96 de longueur et 30 de profondeur. 300 euros, elle est à 300 euros. 300 euros, Cincinnati. Derrière, en verre et en structure métal, en acier et verre chromé. 1 mètre 19 de longueur, elle coûte 350 euros. C'est la Helsinki. Et encore derrière, vous avez un modèle qui s'appelle Arago à 419 euros. Donc en doré et en verre, c'est 1 mètre 15, 77 de hauteur et 30 de profondeur. Celle-là, elle est un peu plus profonde. Elle fait 39. Et je vous emmène encore au fond. C'est la Edwin. Moi, j'ai la table de cette gamme. Elle est à 129 euros. C'est du métal noir. Ce qui est bien, c'est quand on n'a pas trop d'espace. Comme chez moi, c'est hyper minimaliste. Contre un mur, ça ne prend pas trop de place. Moi, j'ai la table à manger. Ce n'est pas la table de mes rêves, mais ça fait le taf. Celle-ci, elle coûte 129 euros. Alors là, il y a une vaisselle. Je ne connaissais pas. Un saladier, là, original. Il est à 27 euros, le saladier. Il est beau. Vous avez les assiettes. Comme ceci. À 9 euros. Et les bols. À 15 euros. Ça, c'est pour mettre le savon, je crois bien. C'est ça. Savon, éponge. Ça coûte 15 euros. C'est du métal émaillé, quoi. Là, vous avez le support à savon que vous pouvez enlever pour laver. La petite théière avec l'infuseur, elle est belle aussi, Phinez. Elle coûte 28 euros. Sympa. Les coffrets pour offrir à quelqu'un qui aime le thé, c'est 16,99 euros. Et la Team Café, c'est ici que ça se passe. C'est 23 euros. Vous avez 6 mugs à expresso avec les petites coupelles en bambou. C'est sympa. Il y a d'autres modèles. Ça, c'est 27 euros aussi. Style ethnique qui est pas mal aussi. Et on a ici celui-là à 20 euros. Ça, c'est par 4. Et celles-là, elles sont en porcelaine. Elles sont vendues par 4. Il n'y a pas de soucoupe. C'est 14 euros, les 4. Je continue par ici. On a des sets de table. Ils sont à 5 euros. Font 30 de diamètre. Ceux-là, je ne sais plus comment on appelle cette matière. Ils sont à 7 euros, ceux-là. Pour l'apéro. Alors, j'adore leur petit set apéro. Il y a plusieurs prix. Il y a plusieurs formes. Celui-là avec les 3 coupelles, c'est 23 euros. Le plateau rond ici avec les 5 coupelles, c'est 30. Là aussi, vous voyez, les décors, ils sont différents. Ceux-là sont à 15. Ceux-là sont à 20. Il y a 3 tailles différentes. Donc, ça donne un peu de relief. C'est pas mal. En format carré ici, c'est 30 euros. Non, 27 euros, pardon. Pareil, les coupelles n'ont pas la même taille. Vous avez celle-ci à 21. Ça, c'est pas mal quand on a des graissants ou des choses un peu hautes. C'est 30 euros aussi. Et on a celle du fond, là, à 23 euros avec les 4 coupelles. Il y a du choix. Pour mettre sur une table, ça habille. Et on a les maxi plateaux. Alors, ceux-là, ils sont tournants. Non, ils sont même pas tournants. Je vais vous dire le prix. Je n'ai pas le tarif. Attendez. Non, je n'ai pas trouvé le tarif des maxi comme ça. Je ne sais pas où il est. On arrive côté table à manger. On va regarder un petit peu de quoi il s'agit. Alors, la table noire que vous voyez là, elle coûte 300 euros. Vous avez des fauteuils. Alors là, ils ont mis 4 fauteuils dépareillés. J'aime bien quand c'est dépareillé. Je trouve ça moderne. Celle-ci, la griffine, elle est à 86 euros, cette chaise en velours noir. Celle d'à côté, c'est la même. Celle-ci, la Isis, elle est à 139. C'est aussi du velours noir. On a un autre modèle ici, avec les contours blancs. C'est la Clapper à 130 euros, 129 plus précisément. Le maxi-canapé ici, il s'appelle Prague. C'est un 2-3 places. Il est à 739 euros. Pour les dimensions, elles sont là. C'est 2,18 m par 88. La couleur est chouette. Je ne sais pas si vous aimez. Ici, vous avez le petit meuble industriel Edison. 87 de longueur. Il est à 400 euros. Et la petite table en 90 par 90, c'est la Watkin qui va avec la table. Ça l'a mangé, elle est à 159 euros format carré. Ça va trop bien avec le canapé. Regardez le big miroir que vous voyez là. Il est à 150 euros. C'est le James. Il fait 1,18 m par 1,18 m. Et là, vous avez le lot de 2 bouts de canapé à 140 euros. Ça s'appelle Panos. C'est du vert ultra épaisant. Avec les pieds en métal. Les chaises capitonnées. Ce sont les Diane à 180 euros. Ça, c'est confortable. Vous voyez comme c'est bien dodu. Je vais m'asseoir. Tiens, je vais tester ça. On est bien dedans, vraiment. Et la table, c'est la Jäger à 849 euros. Avec le détail doré au milieu. Elle est extensible. Elle fait de 1,40 m jusqu'à 200. Donc, 2 m. Pour 8,10 personnes. Ici, on a une autre table en bois de manguier massif. Les pieds sont en métal. 8,10 personnes. Elle fait 2 m et 90 de largeur. Et elle coûte 530 euros. C'est la Artie. Et pour les fans de style industriel, vous avez un beau buffet là. 629 euros. Il y a 4 portes. 3 tiroirs en métal gris et en bois de manguier. C'est le Conrad. Pour les dimensions, c'est 90 de hauteur. 1,25 m et 42 de profondeur. Un peu chiant le bruit du métal. Mais il est très beau, le meuble. Il est vraiment très beau. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais ils font aussi des éléments bas de cuisine. J'ai trouvé ça super original. Là, c'est le modèle Cézanne. Vous voyez, c'est que des petits modules. Les plateaux, enfin, le plan de travail, c'est du bois de manguier. Celui-ci coûte 629 euros. Le meuble d'angle, il est à 739 euros. Et le meuble pour les bouteilles, 319 euros. Donc là, vous pouvez moduler à 3000 euros. Au-dessus, on a une horloge en route vélo à 100 euros. C'est la New Time. Elle fait un mètre de diamètre. Et le magnifique miroir que vous voyez là, je vais vous donner le prix. Il est à 100 euros. C'est le Tobias. Il fait un mètre par un mètre. Je me suis arrêtée ici pour la petite patère en crochet. Donc, c'est bambou et métal noir. 50 euros. Et la patère, elle fait 25 de hauteur, 90 de longueur. Alors, table basse, il ne reste plus grand-chose. Il y a celle-ci, la Paloma à 359 euros en métal martelé. C'est de l'aluminium, pardon. Je vais juste vous donner le diamètre. C'est un mètre de diamètre. J'en redis plus. Et il y a celle-ci, c'est la Juana Juana à 419 euros. C'est du bois de manguier avec du métal. Non, ça ne s'ouvre pas. Ce n'est pas une table qui s'ouvre. C'est aussi un mètre de diamètre. Le canapé ici, il s'appelle Liam. Il coûte 1049 euros. C'est un 2-3 places. Mon velours. Velours beige. Je vais vous donner la dimension. C'est un mètre 89 de longueur et 75 de profondeur. La jolie bibliothèque que vous voyez là, c'est la Nogobo. 749 euros. C'est du bois de manguier. Je vais vous donner les dimensions. Les dimensions, c'est un mètre 90 de hauteur, un mètre de largeur et 30 de profondeur. Petit budget, petit espace. Si vous avez des canapés de place, ça a 389 euros. Je vous ai dit, il y a de plus en plus de canapés. Pas cher chez Maisons du Monde. Alors qu'on avait toujours l'impression qu'il fallait mettre au minimum 1000 euros. C'est fini, ça. Il y en a plein qui ne sont pas très chers. C'est chouette. 389. C'est 1,45 de longueur. 81 de profondeur. La grande déco murale que vous voyez là, elle est à 229 euros. Elle fait 1,53 par 1,23. Celui-là, je m'arrête tout le temps. C'est le Julian, le 3 places en velours, en bleu pan. Dommage, il y a une partie qui est dans le noir et une partie éclairée. Vous verrez. Il est à 739 euros. Il fait 1,80 par 95 de profondeur. Il est super confortable. Si c'est votre délire, les têtes de mort, vous en avez une ici qui fait table basse, bout de canapé. Elle est à 150 euros. Et la petite table d'appoint, c'est la Swansea à 100 euros. C'est du chêne clair. Elle est hyper lourde, punaise. Dimension, c'est 50 de diamètre, 50 de hauteur. On a une grande malle ici de rangement à 150 euros. Ça s'appelle l'avant-dou. C'est du rotin tressé. 1,17 de longueur, 48 de profondeur. Et en plus petit, on a celle-ci à 90 euros. Elle fait 70 de longueur. Ça, c'est une suspension en jute à 50 euros. Marron, elle est souple comme ça. Et là, on en a une. Alors, c'est des colliers de perles. C'est drôle. C'est drôle, cette suspension. J'ai jamais vu ça. Attendez, je vais vous donner le tarif. Elle coûte 190 euros. C'est la première fois de toute ma vie que je vois un meuble double vasque chez Maison du Monde. Il est à 1369 euros, celui-là. Il s'appelle Castille. C'est marron. Alors, pour la taille, il fait 86 de hauteur, 1,60 de longueur et 60 de profondeur. Ça a l'air compliqué de vrai. Ah non, ça s'ouvre vraiment comme des volets. Ouais, c'est chiant à ouvrir par contre. Ouh là là. Oh là là, on dirait, vous savez, là, dans les vieilles maisons de campagne, les volets qui galèrent là. Vous imaginez ? C'est original pour le coup. Et ce qu'on voit ici, c'est quoi ? C'est une... Oh, c'est un photofort géant. Qu'est-ce qu'il est beau ? Il est à 70 euros en rotin. Et la statuette de corail blanc, c'est 80 euros, 62 de hauteur. Voilà, les jolis, ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous retrouve très vite chez Maison du Monde pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Prenez bien soin de vous. Il y a énormément de monde, comme vous pouvez constater. J'ai essayé de trouver la sortie. zwischen ça et aussi. J'ai essayé de trouver la sortie de God. Je vous j 어�ани. Je vous ai essayé de suivre la sortie.